Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans-genres, mauvais genres, confinés, non-confinés, coronavirusés, non-coronavirusés, c'est Bad News ! Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité et croyez-moi, on est une belle brochette de confinés. Mais je vous rappelle que Bad News est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Un grand merci à Dorian, qui m'a dit « Je m'ennuie pendant le confinement, je ne sais pas faire de vidéos, mais je fais de la photo », alors il nous a fait la vignette de cette Bad News, que vous vous revoyez en ce moment même, qui est magnifique. Ça donne envie de sortir, n'est-ce pas ? Sortir sa bite, bien entendu. En bref, ditinéris. Ça se passe en Inde, ça se passe pendant le confinement, donc il y a quelques jours, une dame a accouché de deux jumeaux, enfin de jumeaux, pas de deux jumeaux, enfin de jumeaux, et avec leur mari, ils ont décidé de les prénommer Corona et Covid. La fille s'appelle Corona et le garçon s'appelle Covid. Pourquoi ? Parce qu'ils ont dit que c'était une bénédiction de la vie au milieu de tout ça. Putain, dans 15 ans à l'école, ça va être chaud. En bref, de Payot 6666. 7 septembre 2019, nous sommes à Tarbes. La police effectue une patrouille quand ils aperçoivent un automobiliste ivre en train de circuler à bord de son véhicule. Il est interpellé, il garde sa voiture, on le fait sortir de la voiture, mais il n'est pas menotté. Et au moment où la police lui dit, vous n'allez pas repartir au volant de votre bagnole en étant bourré comme ça, l'homme décide de prendre la fuite. Mais il ne retourne pas dans sa voiture. Non, il vole la voiture des policiers. Le contact tournait. Donc, il rentre dans la voiture, il met la sirène, prend le mégaphone, insulte les flics par leur mégaphone, et démarre. Il démarre en trombe, complètement pété. Il fait quelques mètres, rentre dans une voiture, puis dans une voiture, et la dernière voiture est une voiture de la BAC. Brigade anticriminalité. Bon ben, il a été arrêté deux fois, quoi. On passe à vos vidéos. Qu'est-ce que vous faites pendant le confinement ? C'est la question que je vous ai posée, et je crois que Draco a une réponse bien à lui. Je me brôle énormément. Je ne peux plus. J'ai mal à la bite. Ils sont trop cool, les Espagnols ! Merci beaucoup, David et Lilou. Ça me fait plaisir. Je ne sais pas si vous l'avez vu, j'en ai fait un peu la pub, mais je dessine. Je suis l'auteur de la bande dessinée La Petite Mort, et je vends mes dessins originaux sur lesdessinateurs.com. Voilà, un site web qui l'est bien, où vous pouvez trouver des dessins originaux tirés de mes BD, ou des dessins comme ça, originaux, que j'envoie par la poste. Et tout l'argent des ventes des dessins est utilisé pour bad news, ou des séries télé comme le Syndic du Donjon, enfin, pour la création de YouTube. Voilà, merci. Et on passe à la bad news de... Vivian ! Tout seul, ça fait bizarre. Coronavirus égale confinement. Confinement égale gens qui sont un peu paumés avec les règles que donne le gouvernement, et ça veut dire plus d'appels à la police. Surtout après le journal de 20h le soir, les flics disent qu'ils ont énormément d'appels, et il y a des appels, on va dire, logiques, et il y a des gens qui se posent des questions, ils auraient mieux fait de chercher sur Internet au lieu d'appeler la police. Il y a un site web qui a recensé les questions les plus connes posées à la police à propos du coronavirus et du confinement. Une dame appelle le 17 et dit « Après mon divorce, j'ai réussi à retrouver quelqu'un, mais il habite à 25 km de chez moi. Comment faire avec le confinement ? » Eh ben, l'agent lui répond « Ben, essayez d'aller voir, mais vous risquez de vous faire verbaliser. » Et elle a répondu « Mais on s'aime ! » Ben, verbaliser quand même. Des gens se font contrôler aussi. Un homme a été contrôlé à plus de 50 km de chez lui, et il a expliqué aux gendarmes qu'il avait besoin d'acheter du cassoulet. 50 bornes pour du cassoulet ? Il doit être bon, hein. Forcément, il y a des gens qui appellent pour dire que leurs voisins sortent trop souvent. De la délation, j'ai envie de dire. Et il y a aussi un couple très libertin. Il y a une dame qui a appelé le 17 et qui a dit « Mon mari a l'habitude de passer son week-end chez sa maîtresse. Est-ce qu'avec le confinement, il a le droit d'y aller ? » Mais il y a aussi des gens qui appellent la police pour demander s'ils ont le droit de sortir leur poubelle. « Ben non ! Vis dans ta merde ! » Il y a même des gens qui appellent la police pour dire « Allô ? Oui, je vous appelle parce que j'ai sorti mon chien ce matin et je crois qu'il a à nouveau envie. Est-ce que j'ai le droit de le sortir ce soir aussi ? » Sinon, il va faire partout. Et c'est amusant parce que je me rends compte qu'il y a énormément de dénonciations en Ardèche de gens qui disent « Mon voisin sort, mon voisin parle avec des gens, mon voisin fait la fête. » Et c'est dingue parce que c'est le cas pour ma famille en Ardèche. Le voisin fait trois fêtes par semaine. Il y a même des ambulanciers qui viennent à sa fête. Comme quoi, en Ardèche, on n'est pas touché pareil. Ou on n'est plus con, ou on n'est pas touché pareil, je ne sais pas. Merci encore à tous les abonnés, à tous les gens qui nous suivent sur cette chaîne. Merci, bon confinement. Je serai là pour vous pendant le confinement sur cette chaîne YouTube. On se quitte avec une vidéo d'Esteban. On va se quitter en musique avec sa vidéo. J'ai éclaté de rire quand j'ai vu cette vidéo. Il y a tout, c'est du génie. Merci Esteban, bravo à toi. A très bientôt pour une prochaine bad news. Demain, pas de bad news, mais une Twitch soir spéciale Roméo et Zombiette. A 8h45. Bisous. Ciao. Merci les chauves-souris, grâce à vous, c'est les vacances. On peut rester chez nous, en changeant ciel, c'est une chance. J'ai besoin de se lever pour couper dans mon McDo. J'peux enfin rattraper les séries que j'ai votées plus tôt. Merci les chinois. Merci les chinois pour ce gentil corollard. J'ai vraiment pas une excuse pour ne plus sortir de chez mon homme. Merci les penguins. C'est vraiment très touchant. Grâce à vous, les amis, je suis un compliment. C'est vraiment très touchant. Face au Corona, plus de problèmes de retraite. Les vieux seront doucement, la fin d'année sera marfaite. Oh, Corona. Oh, Corona. Sous-titrage Société Radio-Canada